salut tout le monde et bienvenue dans on n'y connaît rien une dégustation à l'aveugle encore une aujourd'hui c'est alex qui va s'y coller et je vais lui faire déguster un sylvaner voilà vin d'alsace 2017 la vigna émile de 1937 donc c'est un vin de chez luc breiner qui a repris le domaine de son papa roland breiner le domaine bleu clair et breiner alors on en a dégusté pas mal ensemble avec alex il ya peu de temps on en a acheté pas mal ensemble et je vais lui dire que c'est un des vins de cette dégustation là seulement faudrait qu'il trouve lequel est ce que c'est le sylvaner est ce que c'est le muscat est ce que c'est le pinot gris est ce que c'est le gewurt est ce que c'est le clevner de heiligenstein est ce que c'est l'edeltzwicker est ce que c'est bon on en a goûté plein et plusieurs riesling et donc il l'a goûté celui-là il en a goûté d'autres et donc là le jeu n'est pas de trouver ni la région ni le vigneron puisque ça il les connaîtra mais c'est de trouver le cépage la nature précise de ce vin en tout cas je suis prêt pour me marrer un petit peu allez à tout de suite alors je vais te donner les règles du jeu parce que là bon tout le monde a compris tout le monde voit la bouteille c'est une bouteille de vin d'Alsace les verts d'Alsace voilà et vous vous savez pourquoi mais je vais maintenant je vais lui expliquer alors Alex ce vin là on a dégusté ensemble on l'a bu ensemble d'accord c'est un vin de chez Gleuclair Brenner ok et donc c'est un de ceux qu'on a goûté donc le jeu il est un peu différent de d'habitude tu connais le vigneron tu sais même de quelle dégustation de quel moment il s'agit d'accord est-ce que c'est un Pinot Gris un Muscat un Gevurts un Clevener un Sylvainer un Edeltswicker et d'ailleurs on a un numéro spécial Alsace vous pouvez voir la suggestion là sur la vidéo qui doit apparaître au moment où je vous parle si vous voulez revoir le reportage spécial Alsace il est super bon on ne le savait pas du tout ouais on peut faire des petites suggestions les gens peuvent cliquer là sur l'endroit et là une question toi qui est alsacien pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce qui fait la particularité de ces verts alsaciens alors figure toi qu'on les sortons de mon placard je vous ai posé la question parce que je n'en sais rien est-ce que le but c'est de ne pas pouvoir mélanger le vin est-ce que le but c'est intéressant pourquoi ces verts là quoi il doit avoir une explication chers internautes si vous l'avez n'hésitez pas à nous la donner le jeu est marrant quoi c'est comme si on disait tiens c'est un cru du Beaujolais devine le cru quoi voilà ou tiens c'est un des albums de Bob Marley c'est lequel ça c'est chaud parce que Bob Marley ses albums c'est un peu le bordel c'est clair personne ne les connaît comme j'en demande quoi impossible de dire un album tiens Alex tu sors de musique un peu quand tu prends 13 ans je vois que tu me dises quel musicien c'est quel musicien c'est tu demandes aux autres quel homme politique c'est quel bagnole ou quoi c'est quoi comme musicien à ça très très floral très floral au nez comme ça moi je vais j'ai envie de goûter j'essaie de mélanger j'en fous de partout un musicien c'est pas fait pour mélanger c'est juste je suis en musique là cacacacacac acidité un peu floral un peu chic coréa ce vin c'est chic coréa ce vin c'est chic coréa il est il est vif il est très mélodique très floral il groove il se remet en question ce vin et c'est un et c'est un c'est un wrestling oh ça y est ça balance c'est un wrestling chic coréa c'est un wrestling peut-être que c'est plus simple que ça peut-être que c'est peut-être un sylvaner c'est à la fois chic coréa c'est un musicien qui était hyper complexe à la fois d'une simplicité assez assez dingue j'hésite vraiment avec leur le sylvaner et les wrestling je pense pas que ce soit alors pas que les nerfs c'est la clé d'un wrestling muscat telle sylvaner était le sylvaner non c'est pas muscat c'est sûr c'est pas un muscat c'est bien des vures c'est pas un wrestling hull je pense pas veulent ça veut dire l'enfer en alsacien et donc c'est un vin qui en général plus les raisins sont plus à maturité il ya plus de sucre donc c'est un peu plus généreux qu'un wrestling plus plus classique oh putain si c'est un sylvaner il est vraiment il est vraiment mortel son sylvaner alors je vais te dire un truc définitivement j'aime pas les verres alsaciens c'est pas mais c'est je comprends pas à quoi ça sert je suis désolé aux alsaciens je comprends pas pourquoi ces verres c'est pas de c'est pour le folklore c'est comme les castagnettes au flamenco c'est comme non mais c'est vrai c'est la même chose la même chose je ne sais pas pourquoi c'est pas des verres à dégustation en tout cas c'est marrant mais c'est pas mais alors je suis d'accord avec lui petit coréen il dirait quoi non c'est un sylvaner c'est le sylvaner c'est le sylvaner c'est son c'est son sylvaner à 6 euros 50 qui est long en bouche qui est simple comme tout le vin de famille je pense à ça parce que j'aurais aucun scrupule à le mettre dans un à mélanger avec du poulpe grillé ou de est ce que tu dis est ce que tu dis pas ça en disant bon je dis sylvaner si c'est si ça va un peu plus prestigieux entre guillemets genre un racing ou un pinot gris mais au moins j'aurais dit du bien du sylvaner ouais ou est ce que parce que tout à l'heure pas quand même dit alors c'est un wrestling c'est un wrestling parce que c'est un wrestling c'est le wrestling c'est le racing il ya quand même ce côté un peu hydrocarbures un peu plus boisé un peu plus champignons je trouve un tout petit peu et une codalie de 6 de 7 8 facile ce ce vin là non c'est bon le moins bon de tout c'est le vert dans ce dans cette dégustation mais non mettons l'aurait non mais c'est un c'est un wrestling alors est-ce que si c'est le sylvaner franchement je suis encore plus sur le cul qu'en dégustation qu'on a fait chez lui il est perdu il est perdu entre deux ces pages j'aurais servi ce qu'il est mort chicorea j'aurais servi ce wrestling à chicorea après son concert au blue note j'aurais ça j'aurais amené comme ça il m'aurait dit alex can you give me a racing please j'aurais sauvé son petit racing s'il en aurait bu puis l'aurait fait son deuxième set avec le wrestling posé sur le piano bon alors découvrons ce wrestling alex allons-y les cc wrestling wrestling oh c'est le sylvaner je crois que je suis un excellent joueur de poker non franchement mesdames et messieurs j'ai été exceptionnel au moment où il dit sylvaner je relance sur le wrestling et je l'ai eu tu m'as de la manipulation psychologique je suis fragile je suis perdu depuis le début tu dis qu'il est trop bon pour être un sylvaner et bien je suis très heureux que tu aies dit ça alex tu sais que j'aime le sylvaner moi aussi et on le défend bon et franchement c'est assez dingue c'est assez dingue pour pour un sylvaner c'est vraiment super là c'est des vignes super vieilles c'est des vignes de la famille qui date de 1937 c'est des très vieilles vignes et avec mathieu on dit sylvaner faut en boire il est encore en bouche il me fait saliver presque écoute on va se faire du poulpe alors ouais on va se faire du poulpe allez bah écoutez on s'est bien marré en tout cas super n'hésitez pas à liker ça vous fait marrer aussi et puis on se retrouve bientôt ciao